Bonjour et bienvenue pour la vidéo de la pleine lune du 22 août 2021. Donc cette pleine lune est bien sûr une suite de la nouvelle lune d'avant, comme toujours, mais là vraiment, il y a quelque chose de tout spécial dans cette suite. On avait dit lors de la dernière vidéo, si vous vous rappelez, qu'il y a un changement très conséquent, que le carré Uranus-Saturne qui gouverne vraiment cette année entière, c'est l'aspect majeur de l'année, et bien Saturne rétrogradant devenait de moins en moins précis, et qui faisait qu'il n'était plus l'aspect là, pour une période d'environ trois mois, l'aspect majeur de l'année. Il reste l'aspect majeur de l'année, mais ce n'est plus l'aspect majeur du moment. Et le fait qu'il cède cette place donne une importance, justement, à ce vers quoi il cède cette place, puisque c'est l'aspect majeur de l'année. Donc on avait bien dit ça, puis là, c'était le changement du carré Uranus-Saturne au carré Uranus à la nouvelle lune. Eh bien, ce changement se poursuit. C'est la même idée qui continue, on sait qu'on en a pour trois mois où le carré Saturne-Uranus cède sa place, et là, cette fois-ci, avec la pleine lune, c'est encore plus, bien, plus évident. Au moins autant évident, mais surtout, beaucoup plus doux. On sort de la dynamique des carrés. Dans cette pleine lune, il n'y a pas de carré majeur. Alors ça veut dire que ce n'est pas un carré qui forme l'aspect majeur. En réalité, les aspects majeurs, il y a deux types. Il y aura une conjonction et il y aura des trigones, deux trigones importants. Donc ça change quand même beaucoup. On sort vraiment de cette force du Saturne-Uranus. Je fais une mini-parenthèse, vous vous rappelez, quand on disait qu'on sortait du Saturne-Uranus ce carré lors de la dernière vidéo, je le répète, c'est vraiment clé pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui ne se rappellent pas. C'est un moment justement où les exigences de l'année 2021, qui sont quand même très élevées, avec toute cette situation, COVID, etc., toutes les exigences du ciel qui nous poussent à trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de vivre de type verso, qui nous poussent en fait un enseignement verso, pour lequel évidemment nous ne sommes pas vraiment préparés, puisque c'est tellement nouveau. On sait que le verso, on en a pour 2000 ans. Et là, les idées descendent. Donc évidemment, on a réceptivité, mais on n'arrive pas vraiment à capter et comprendre totalement ce qui se passe. Mais on reçoit, et ça met une pression sur nous, parce qu'on sent qu'il y a un nouveau ciel qui descend sur nous. Le ciel va nous tomber sur la tête, c'est un peu ça, là. Le ciel tombe sur nous, il y a un nouveau ciel qui arrive. Et nous, il faut comme s'adapter. Mais on est un peu pris, donc on est sous tension avec ça. Et là, finalement, ce carré se calme. Ce calme nous donne un répit de trois mois, environ. Il nous donne un petit répit. Et donc voilà, finalement, le carré se calme. Ce qui est très spécial, ce qu'on voit là arriver, parce qu'au moment où je fais la vidéo, c'est très, très, très près de cette fameuse nouvelle lune du 8 août 2021, et donc qui marque justement ce changement majeur. Bien, on est dans une période où, au niveau des règles, en tout cas, je sais que pour la France, c'est tombé dernièrement, puis pour le Québec aussi, là, c'est annoncé quand même assez fort, le côté du passeport vaccinal, la polarisation que ça crée. On en a parlé de ça beaucoup dans les dernières vidéos. Mais donc, ça, c'est tombé encore davantage. Donc, on voit que les règles se crispent d'une façon, elle. C'est très étrange, parce que c'est un moment où Saturne-Granus donne ce calme, en fait, donne du lest. Et pourtant, extérieurement, il y a des règles qui se figent. On va aller explorer ça, pourquoi et comment le ciel travaille, de quelle façon. C'est vraiment magnifique. Comment le ciel utilise ces choses pour nous faire avancer. Et justement, pour nous faire vivre ces changements. C'est vraiment intéressant. Donc, allons voir un peu tout ça. Évidemment, avant de plonger dans ce sujet plus profondément, on va décrire la pleine lune. Donc voilà. Pour la pleine lune, alors, les deux participants du carré de l'année Saturne-Uranus, qui ne sont plus maintenant en carré si fort pour trois mois, donc Saturne et Uranus, font un trigone chacun, un trigone super important. Pour Uranus, qui est en taureau, signe de Terre, il fait son trigone avec Mars en Vierge, très précis celui-là. Puis sachant que Mercure est juste à côté aussi en Vierge, Mercure gouverne dans le signe de la Vierge. Donc, il y a une conjonction Mercure-Mars en Vierge. C'est plus précis avec Mars, mais quand même, comme Mercure gouverne le signe de la Vierge, il a aussi son importance dans ce trigone. Donc, il y a ce trigone-là d'Uranus. Donc, là, on a Terre-Terre. On est taureau-Vierge, deux signes de Terre. Donc, ça fait trigone. C'est vraiment l'énergie trigone parfaite, qui est très exprimée là. Donc, finalement, le Uranus qui faisait carré, lors de la dernière nouvelle lune aussi, il faisait carré à la nouvelle lune d'ailleurs. Et bien là, finalement, son aspect majeur, c'est un trigone. Donc là, il sort d'une dimension carrée forcée. Donc là, on rentre dans vraiment la force trigone. Pour Saturne, même chose. Lui, il est en... Donc, lui, bien sûr, il est en verso, en signe d'air. Donc, il fait son trigone aussi en signe d'air. Avec Vénus, qui se trouve dans le signe de la balance, un autre signe d'air. Donc, on a cet autre trigone. Donc, et Saturne et Uranus forment un trigone important. Donc voilà, vous voyez à quel point ça se transforme. Donc là, c'est tellement clair, la transformation du carré Saturne-Uranus, jusqu'où ça va. Ça vient former ces deux trigones qui sont vraiment majeurs, que ça arrive en même temps là, que ces deux planètes clés pour l'année sont en trigone, avec, comme par hasard, les trois planètes Mercure, Vénus, Mars. On le sait, on se rappelle, c'est toujours pareil. Mars, volonté. Vénus, émotion. Mercure, mental, plus. Donc, un peu dans les trois plans de l'expression de nous-mêmes, de notre personnalité. Et donc, qui se trouve en trigone comme ça. Et c'est dans les signes de terre et d'air. Donc ça, c'est très intéressant. On va le creuser un peu plus bientôt. Je vais juste écrire pour l'instant la pleine lune. Et l'autre aspect majeur, eh bien, il est très important aussi. Il s'agit que la lune, parce que c'est une pleine lune, mais cette pleine lune se trouve en verso. Elle a toute, toute fin verso. On est au 29e degré, donc dernier degré du signe du verso. Le soleil, bien sûr, est en Lyon, lui, toujours. Il faut rappeler que la nouvelle lune qui est en Lyon, ce travail en Lyon se poursuit, en fait, parce que le soleil y est toujours lors de cette pleine lune. à 29 degrés, donc c'est la fin, c'est un peu un examen de ça. Et la lune qui est en verso, elle, elle est conjointe avec qui? Avec Jupiter, qui lui rétrograde, donc revient, lui, se réinstalle dans le verso pour un petit bout de temps. Et la lune se trouve à 3 degrés, collée, collée sur Jupiter, donc en verso. Donc il y a conjonction de cette pleine lune avec Jupiter en verso. Et donc finalement, le carré Saturne-Uranus lui s'adoucit, entre en état de trigone et c'est Jupiter en verso qui prend vraiment le premier plan. Et c'est la première fois, depuis le début de l'année, si vous vous rappelez, que Jupiter prend vraiment les devants. Il l'avait fait à son entrée en poisson, en ayant un sens très important à ce moment-là. Mais il est en poisson. C'est la première fois qu'il prend vraiment les devants et qu'il devient absolument essentiel et clé. Et vraiment majeur, bien en avant de Saturne, puisque Saturne s'adoucit comme ça en trigone. Et c'est vraiment Jupiter, là, en conjonction à la pleine lune, qui devient majeur. Donc lui est dans sa rétrogradation, il revient du poisson. Et il vient, on avait parlé, hein, que dans son séjour en poisson, Jupiter était parti chercher un enseignement profond. On dit enseignement, pourquoi? Parce que le signe du poisson parle de ce côté universel de... qui touche justement le monde des... moi je dis des religions, là, mais ce côté du lien de cœur qui unit les êtres humains, en fait. Il est allé chercher comme un côté universel dans ce lien de cœur, dans le signe des poissons. Hein? Et ça, c'est important et on l'inclut dans toutes les lectures qu'on fait ces temps-ci. C'est vous rappeler d'ailleurs la lecture qui parlait du vaccin et de ce côté talisman, là. Hein? Je sais que ça a amené beaucoup de confusion. Il y en a plein qui comprenaient pas trop ce que je voulais dire là-dedans. Je comprends. Beaucoup ont compris aussi, là. Mais plusieurs, donc, étaient comme pas d'accord pour raison X, ne voyaient pas le sens. C'est dommage, mais c'est pas facile des fois d'être très clair. Donc, voilà. Pour dire que c'était encore une fois quand il y a eu cette interprétation reliée, en fait, à ce Jupiter qui revient des poissons. Vous voyez qu'il y a un côté universel dans le lien de cœur qu'on est en train de créer en ce moment dans l'humanité. Et c'est relié à la force du verso, ça. Parce que Jupiter, c'est son retour dans le verso. Il ramène ça dans le signe du verso. Tout comme c'est Moïse, hein, qui est allé chercher les dix commandements, là, en haut. Il revient avec les commandements pour appliquer, hein. Ça, c'est un des exemples, là. Il y en a plein d'exemples comme ça. On va chercher une information en haut, on revient en bas et on applique. C'est un peu ça que Jupiter a fait. Il a été chercher dans le signe des poissons. Ce lien du cœur universel, c'est un signe d'eau, hein, donc du cœur, du lien. Il est allé chercher ça et là, il revient dans le verso et il l'amène pour que ça touche le cœur. Parce que quand même, le verso est un signe d'air. Et les signes d'air, ça touche souvent beaucoup, beaucoup la sphère mentale, la sphère de la pensée. Et il y a beaucoup, justement, de pensées différentes en ce moment. Et ça reste très électrique parce qu'on reste dans le monde de la pensée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jupiter est allé chercher du cœur et il ramène ça pour qu'il y ait un lien. La religion, normalement, ça s'occupe du cœur. C'est pas supposé être des trucs bizarres, la religion. C'est supposé être une espèce d'éthique de la vie du cœur, finalement. Et donc, il est allé chercher ça dans le signe des poissons, on revient avec. Et là, il prend le premier plan. Et c'est un premier plan spécial parce que sa conjonction avec la pleine lune, donc vraiment important, dans un moment où Saturne, lui, se calme puisqu'il entre en Trigone. Donc, vous voyez que cette force jupitérienne, c'est elle qui prend vraiment la première place. C'est quoi la force jupitérienne alors que depuis le début de l'année, c'est Saturne qui prend un peu le terrain, là. C'est lui qui bat la mesure, c'est lui qui choisit le rythme. Et donc, qu'est-ce que ça fait de passer du Saturne au Jupiter? Lors de la nouvelle lune qu'on vient de passer du 8 août 2021, lors de cette nouvelle lune-là, eh bien, ce n'était pas encore Jupiter qui était en avance, c'était qu'Uranus changeait son aspect. Il faisait carré à la nouvelle lune, donc c'était déjà gros. Mais là, vraiment, on est propulsé dans notre force jupitérienne. Et comme on disait, lors de la nouvelle lune, que la force lion nous mettait en avant, qu'on va pouvoir se réaliser davantage, etc., eh bien, c'est vraiment purement la suite de ça. On se rappelle d'ailleurs que le soleil reste en lion lors de cette pleine lune et tout juste temps. Ça serait très, très peu de temps après, là, que le soleil déjà serait, quelques heures, là, le soleil serait déjà dans le signe de la Vierge. Et donc, cette pleine lune, elle est calculée très précisément pour qu'il y ait cette conjonction avec Jupiter, de la lune à Jupiter, puis que le soleil, lui, reste toujours en lion. Et donc, c'est un calcul du ciel tout spécial qui nous permet, justement, de poursuivre cette force de cette expression de soi-même, mais en y vivant notre Jupiter. Et Jupiter, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les décisions et il est bienveillant. Nous ne sommes plus dans les règles, nous sommes dans une bienveillance qui va au-delà des règles. C'est comme, vous savez, il y a deux justices. Il y a la justice des hommes ou, disons, il y a une justice terrestre plutôt, une justice, on va dire, terrestre, qui est vraiment juste pesée pile-poil, soi-disant égale. Et il y a une justice qui donne, en fait, davantage, qui va donner toujours plus. C'est l'exemple, en général, là. On va s'acheter des fruits, on prend un kilo de fruits, et là, la balance, je n'ai jamais exactement parfait un kilo. C'est toujours un point quelque chose, même si c'est point 00001, il y a quand même point quelque chose. Et donc, dans le point quelque chose, est-ce que le marchand va essayer d'être exact, 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 puis non, il ne sera jamais exact, puis ça n'existe pas réellement. Même s'il y a 10000 zéros, il y aura toujours une différence quelque part. Donc, est-ce qu'il va choisir d'ajouter un peu plus, d'enlever un petit peu, ou il va faire semblant d'essayer d'être égal? Et donc, c'est ça l'attitude de cette justice jupitérienne. Lui, c'est simple, il rajoute un peu plus. Vous voyez le style. Donc, il va donner, il va être permissif d'une certaine façon. Et là, c'est ce jupiter qui prend la place en verso. Il dit, oui, moi, je suis allé voir que les qualités du cœur que l'on doit ajouter au monde du verso pour ne pas que ce soit un verso gris. Vous savez que je suis l'habitude de parler du verso gris. C'est une version du verso qui ne reste que dans le mental et qui n'ajoute pas, justement, les liens du cœur, qui ne met pas le cœur dans l'équation, le cœur qui est extraordinaire, qui peut changer beaucoup, beaucoup la donne dans plein de situations. Voilà. Donc, quand on n'ajoute pas cette version du cœur, on reste dans ce verso gris. Là, le jupiter est allé le chercher. Il le ramène et il a mis en premier plan, ce jupiter. Donc là, c'est le temps, là. Vraiment, en toute honnêteté, c'est le temps d'oser utiliser ce qu'on a appris pendant les mois qui viennent de passer. Si on prend, par exemple, l'exemple... Oh là là! Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? C'est toujours compliqué. Hum, hum, hum. Ouais. Tout ce qu'on a appris dans les derniers mois, parce qu'on a trouvé des solutions, quand même, malgré tout, là. On a trouvé des solutions. On a trouvé des choses qui nous inspirent pour vrai. On a trouvé des façons de gérer les problèmes qui nous sont présentés. Eh bien, voilà. Tout ce qu'on a appris, c'est le temps de les vivre pleinement. Là, c'est le temps de sortir de ces forces saturniennes qui nous compriment, qui nous poussent avec des règles. C'est le temps de vivre cette bienveillance jupitérienne qui implique des émotions, des sentiments très élevés, qui ont une éthique très grande. Ça ne veut pas dire de se lancer dans des émotions folles du tout. On parle d'émotions qui ont une éthique très grande. Mais d'oser vivre avec ces émotions et que les règles qui ont été imposées pendant si longtemps, qui nous ont un peu usés, on parlait de résistance. Donc, de sortir, on parlait de sortir de cette force de résistance dans la dernière vidéo. C'est exactement là, ça continue. Sortir de la résistance et oser entrer dans notre vécu plein. D'oser être... Le Jupiter, on représente le roi. Mais en nous-mêmes, en tant qu'être humain, il y a un roi, la tête, notre tête, notre direction, l'autorité sur nous-mêmes. Eh bien, d'oser se dire, oui, j'ai une autorité sur moi-même, elle est grande, je peux l'assumer. Et voilà, là, ça y est, c'est le temps d'entrer dans ça. En général, moi, je suis... J'étais très patient par rapport à cette énergie-là parce que c'est Saturne qui avait le rôle principal et quand c'est Saturne, que voulez-vous, il faut quelque part en suivre un peu. Là, cette fois-ci, mais quand je dis suivre, avec sagesse quand même, mais cette fois-ci, le Jupiter prend vraiment le premier plan et donc, c'est à chacun de savoir où il en est et de le vivre avec amour. On parlait de cette polarisation dans la COVID, vaccinée, pas vaccinée, etc. Bon, ceux qui sont vaccinés sont vaccinés, c'est leur choix, c'est ce qu'ils ont aimé, c'est ce qu'ils ont choisi souvent de façon assez fervente, justement, on en a parlé de ça. Et donc, cette force-là, elle existe. et là, du coup, le Jupiter, c'est je suis fier de l'avoir fait, pour moi, je me suis occupé de la situation, mon raisonnement est basé sur ça, donc c'est quand même, il faut respecter chaque personne. Donc, voilà, la solution est trouvée et je me sens bien, je me sens jupitérien, je me sens justement que je peux être généreux, que je peux aider, je me sens que je suis bien parce que j'ai réglé la situation. J'ai choisi en moi, ma tête a choisi, voilà, je fais ça. Donc, c'est réglé quelque part. Donc, ça, c'est fait. Là, j'utilise cette situation de la COVID parce que c'est celle qui parle le plus au plus de monde en ce moment. Mais évidemment, il faut pouvoir appliquer ça à plein d'autres choses dans notre vie. Évidemment. Donc, finalement, on a fait un choix. Disons qu'on a pris le choix qui va dans la ligne générale, bien voilà, on l'a fait, puis on se sent bien, on est généreux. Et là où il faut vérifier où est le Jupiter, c'est est-ce qu'il y a des émotions très positives, bénéfiques, bienveillantes, douces, permissives et inclusives qui se déroulent là-dedans parce qu'on se rend compte que la décision, je l'ai prise pour moi-même. Même si j'étais motivé par certaines idées qui passent là, qui disent qu'on le fait pour les autres, etc. Là, je les ai entendues quand même, ces choses-là. même si on est motivé par ça, malgré tout, il faut savoir qu'on l'a fait pour soi-même parce que nous sommes la tête pour nous-mêmes seulement. Pour l'instant, il y a très peu de gens qui ont l'autorité d'être la tête pour d'autres. Même le gouvernement, en réalité, ne nous fait pas vraiment des preuves en ce moment, dans la plupart des pays en tout cas, qu'il peut représenter la tête pour d'autres. Il n'a pas cette qualité là en ce moment. On aimerait que le gouvernement ait des qualités plus grandes, qu'il soit vraiment éclairé, tout ça, mais ce n'est pas tout à fait le cas pour le moment. Il ne semble pas le cas du tout souvent. Et donc, voilà. Donc, il faut quand même se rappeler que nous sommes la tête que pour nous-mêmes. Et nous n'avons pas à imposer aux autres que nous sommes la tête pour eux. Même si nous faisons nos choix par rapport à des valeurs d'inclusivité pour le bien des autres, etc. Malgré tout, c'est notre choix par rapport à nous-mêmes. Mais c'est ça que Jupiter nous rappelle. Donc, qu'on soit d'un côté ou de l'autre par rapport à cette polarisation, vaccination, COVID, tout ça, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, se rappeler qu'on fait le choix pour nous-mêmes parce que nous sommes le roi que pour nous-mêmes. Et donc, ça nous représente nous-mêmes, cette force jupitérienne-là. Et comme on a fait notre choix et que nous sommes garants de ce choix que nous avons fait, eh bien, voilà, à nous maintenant, si nous sommes réellement jupitériens dans ce choix, à nous d'émaner des émotions jupitériennes, donc de bienfaisance, de bonté, d'aide, d'ouverture envers les autres. C'est ça, ce Jupiter qui passe en avant. Nous ne sommes plus dans se polariser à des règles. Voilà, il y a ça qui a été dit, il faut se polariser à ça, qu'est-ce que toi, tu penses de ça, est-ce que tu vis cette règle, pas cette règle, oui, 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 tout ça, ou non, non, non. Eh bien, voilà, nous n'en sommes plus là. Maintenant, nous ne nous polarisons plus par rapport à des règles, nous nous polarisons par rapport à ce Jupiter intérieur, donc cette tête que nous avons par rapport à nous-mêmes. Nous sommes l'autorité sur nous-mêmes, j'espère. Je sais qu'il y en a qui ne vivent pas nécessairement comme ça, ils se laissent guider les yeux fermés. Ça existe, je sais, mais quand même, dans l'absolu, dans l'être humain, il y a une tête. Et cette tête, elle est là pour quand même nous montrer que nous sommes l'autorité sur nous-mêmes. Et c'est ce que Jupiter nous amène dans cette pleine lune. Nous sommes l'autorité sur nous-mêmes, le choix que nous avons fait, il faut le tenir, il faut être fier, et la forme de fierté, ce n'est pas d'imposer aux autres ça d'une façon tyrannique, donc inférieure de Jupiter, chose qui pourrait se manifester évidemment, puisqu'il y a cette conjonction pleine lune à Jupiter, donc cette force tyrannique, évidemment qu'elle peut être là, mais comme d'habitude, moi, ce n'est pas ça que je vais souligner, vous le savez. Je vais souligner qu'en nous-mêmes, il y a cette tête, donc cette force d'autorité qui existe. et il faut s'en responsabiliser, et on ne peut s'en responsabiliser que par rapport à nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de tyranniser les autres, ce n'est pas une force jupitérienne belle, éternelle, qui va continuer dans le temps, c'est une forme ça qui va mourir, de ce Jupiter qui va être très de passage, donc qui n'est pas bonne. on le sait, les tyrans ne durent pas. Et donc, voilà, si on veut se baser sur Jupiter, le vrai, il faut être dans les qualités de Jupiter, donc les régions élevées de Jupiter, et elle les inclut, cette bonté, cette bonté inhérente, très puissante de Jupiter. Voilà, donc si nous, en fait, c'est l'idée de cette plénine, nous nous sentons, enfin, responsables, réellement responsables, et nous ne nous sentons plus tellement polarisés, les uns par rapport aux autres, ça, ça change justement. Normalement, cette polarisation des uns par rapport aux autres devrait, d'une certaine façon, tomber. En tout cas, c'est le travail qui nous est proposé. Est-ce qu'on va être capable en tant qu'humanité si on y met suffisamment de cœur? Oui. Donc oui, tout est là, les astres nous disent de le faire, tout est présent, tout est proposé. Si on n'arrive pas à faire ce travail de faire tomber cette polarisation, de dire, moi, je vais vacciner toi, non, tout ce truc, si on ne peut pas sortir de là, vous le savez, ça va être le verso gris. Avec un Jupiter verso gris, c'est une force tyrannique, c'est très simple. Le calcul se fait rapidement et donc, il faut le voir, cette option belle du Jupiter, se dire, j'ai ma tête, je suis responsable pour moi-même, comme j'ai pris cette décision qui n'implique que moi-même, même si elle est basée sur des valeurs collectives, etc., je me dois, comme je suis fier de ma décision, de mon autorité sur moi-même, de mes choix, de ma propre, de mon être à moi et de mes actions, etc., comme je l'ai choisi, eh bien, je peux maintenant être bienveillant et, voilà, être bienveillant envers les autres et activer des émotions, donc, qui sont des émotions douces, d'amour, d'inclusion. Il y a une alchimie toute spéciale jupitérienne qui se passe sur cette pleine lune. Voyez, là, je vais commencer à la décrire quand même. J'espère que vous la captez, là. c'est quand même, c'est un gros travail et ça se peut que, ça se peut, hein, qu'au niveau mondial, qu'on regarde ce qui se passe extérieurement, effectivement, les conditions sont là pour nous proposer le travail. Ce qui compte, c'est que le travail soit possible de le voir. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les règles se sont resserrées. On parle de passeport vaccinal, tout ça. Bien, normalement, ça polarise énormément la population sans faire ça. Eh bien, ce sont les conditions parfaites pour qu'intérieurement, on puisse vivre ce Jupiter et cette alchimie. Si vous voulez, c'est comme en alchimie. On met la température, la chaleur nécessaire. On met la pression nécessaire pour que l'œuvre alchimique puisse se dérouler. Vous voyez, c'est ça, les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est la température. On chauffe juste assez. On fait juste ce qu'il faut pour que l'on puisse choisir le beau Jupiter. C'est super important. J'espère être assez clair parce que c'est énorme. C'est vraiment important qu'on puisse choisir ce Jupiter-là. C'est un examen gigantesque. Et c'est une des plus importantes parce que le Jupiter, on en a vraiment besoin pour cette ère du verso. On en a besoin. Et là, on a un examen jupitérienne collective mondial qui est devant nous pour cette pleine lune du 22 août. Est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on ne la voit pas? Ben oui, elle est là. Les conditions sont là. Tout le monde le crie. Il y a un problème. C'est compliqué. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça. Tant les vaccinés que les non-vaccinés ne sont pas à l'aise très souvent avec cette histoire-là. Puis là, finalement, il y en a qui essaient de nous convaincre. Donc, il y a une pression. Mais cette pression, c'est quoi? C'est de la chaleur. Il faut le voir, ça. La chaleur qu'on reçoit, c'est pour l'œuvre alchimique. Et de comprendre que ce n'est plus une pression saturnienne dont il est question, là, c'est une pression qui vient du monde jupitérien. Donc, c'est une alchimie qui nous est beaucoup plus accessible. Parce que le Jupiter, on est quand même en droit, en mesure d'y avoir accès. Le Saturne, souvent, il y a une sagesse qui nous dépasse, assez souvent. Le Jupiter, cependant, oui, il nous dépasse toujours, mais vraiment, il nous est plus accessible. Donc, on a une chance, là, vraiment en or, de faire un travail unique et d'amener, donc, parce que là, vous le voyez, la subtilité de ça, d'amener les émotions du verso pour le verso. Si ce Jupiter, on arrive à le placer, nous allons sentir dans les premières émotions qui sont réellement verso. On n'en a pas eu beaucoup, nous sommes dans l'entrée dans l'ère du verso. Là, certaines personnes vont dire, oui, oui, moi, j'aime tout le monde, j'ai des émotions universelles, je suis habitué, je connais ça, je suis né comme ça, etc. OK, c'est gentil, mais n'oubliez pas qu'on peut tous toujours faire mieux. Et donc, de comprendre que là, le ciel nous donne des éléments que nous n'avions pas avant et on peut faire encore beaucoup mieux. Donc, même si on se considère déjà très bien, il faut savoir qu'on peut toujours faire mieux et qu'en ce moment-là, nous avons, nous aurons donc le 22 août, les matériaux nécessaires pour faire un travail encore bien plus grand au niveau d'amener ces émotions, parce qu'on se rappelle que Jupiter est allé en poisson chercher ces émotions-là. Il les place dans le signe du verso et là, c'est un moment, cette pleine lune, en or, pour faire ça, pour aller toucher des émotions nouvelles qui vont nous ouvrir des portes dans l'ère du verso. Voilà. Ça, c'est très grand. J'espère qu'on va être assez clair, en tout cas. Évidemment, on peut toujours préciser, on peut en parler très longtemps, mais faisons court pour ce sujet. Allons maintenant voir les trigones. Donc, pour les trigones, tout simplement, Uranus, trigone, Mars, Mercure. Donc, Mars, Mercure dans le signe de la Vierge. Là, on a pensée et volonté, une polarisation qui est émissive dans le monde masculin en général. Donc, ce Uranus, du coup, qui lui, est responsable que les changements s'appliquent sur Terre. Vous vous rappelez, dans le thème du carré Saturne-Uranus qui est l'aspect majeur de l'année, reste que quand même Uranus garde ce rôle, même si le carré n'est plus là en ce moment en premier. Donc, le trigone, finalement, très intéressant parce que ça veut dire que la volonté et le mental s'appliquent vraiment, très concrètement. Le signe de la Vierge s'occupe vraiment des détails, mettre une valeur sur chaque chose, chaque mot, chaque émotion, chaque chose que l'on vit, justement. Et donc, il y a une application très particulière. C'est un trigone. Donc, le Uranus vient et c'est comme si Mercure et Mars en Vierge, ils font un beau travail méticuleux, sur Terre, appliqué, etc. Et c'est comme s'ils fonctionnent avec une certaine vitesse qui est quand même assez terrienne. Mais le Uranus en trigone, c'est comme s'il leur donne accès. Je ne sais pas comment c'est le courant dans votre pays, mais ici, c'est comme, je ne sais pas moi, le 620 volts, je ne sais pas exactement, je ne m'en rappelle plus là. Mais c'est comme un courant, le trois phases, tout ça, c'est comme un courant beaucoup plus grand. Puis je sais qu'il y a d'autres courants encore bien plus grands que ça, mais c'est comme si on donne accès vraiment à du courant beaucoup plus fort que celui habituel. Dépendamment du pays, 110 volts ici au Canada, 220 ou 240, dépendamment où on se trouve là. En tout cas, on n'a pas à tomber dans l'électricité, mais voilà, c'est comme si Uranus offre un courant beaucoup plus puissant à Mercure-Mars dans le signe de la Vierge. Donc, de placer tous ces petits détails, ces petites choses dans la vie quotidienne de tous les jours, comment on va placer tout ça dans notre vie, de valoriser chaque chose, mentalement, mais physiquement aussi par nos actions, etc. Il y a une application qui est très bonne et Uranus vient donner beaucoup plus de force à ça. Comme si on arrive avec des outils plus gros. On a certains outils, une petite scie, toute gentille, même une scie à la main si tu veux, pour être bien, etc. Mais là, on arrive avec quelque chose d'industriel. On repasse à un autre niveau qu'un équipement et donc dans ce monde de très terrien, donc très matériel, quand même, du signe de la Vierge, qui est quand même un signe de terre. Donc, dans ce monde d'application où on essaie de faire les meilleurs choix, par exemple, de recycler, par exemple, recycler ou une alimentation saine ou pousser, en tout cas, ce monde de valeurs vierges, on a certains outils, mais là, on a possibilité d'aller avec des forces beaucoup plus grandes, d'augmenter beaucoup la réalisation de ça. Et ça, ça marche avec, si vous suivez, le travail du soleil en lion. On avait dit qu'on peut s'exprimer davantage. Et donc, nos valeurs comme ça, qui sont économiques, écologiques, intelligentes. Quand j'ai économique, je ne parle pas de voler les gens, je parle d'une vraie économie, évidemment. Donc, voilà. Donc, dans ces valeurs-là du signe de la Vierge, eh bien, on a accès à des forces beaucoup plus grandes. Et ça, ça va très bien avec le travail du Jupiter. Ça va super bien ensemble. C'est même très beau, très harmonieux. Donc, ce trigone est extrêmement bénéfique et ça fait que le Uranus qui force des changements, ce ne sont plus tellement des changements imposés, ce sont des choix. Parce que, comme le Jupiter s'assume soudainement, nous ne sommes plus en train de suivre les impositions gouvernementales ou les recommandations par rapport au COVID, etc. Nous ne sommes plus là. du moins intérieurement. Si extérieurement, ça continue, sachez que le but de ça, c'est de fournir la température qu'il faut pour l'œuvre alchimique. Prenez-le, s'il vous plaît, comme ça. Pas, on continue à être pas content avec le gouvernement. Ça, on va se calmer. Ça fait quand même trop longtemps, ça suffit. Et le Jupiter, lui, c'est le temps d'assumer ce qu'on veut réellement faire. Il faut être créatif, il faut être constructif. Depuis la nouvelle lune, qui vient de passer du 8 août, il faut être constructif. Ça va, là. Donc, c'est le temps d'aller de l'avant et les aspects astrologiques, en tout cas, fournissent beaucoup, beaucoup de matériel pour ça. Là, ça coule, là. On les a, la richesse est là, là. C'est le temps de l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, sachez qu'après, ça ne sera pas plus rose, de toute façon. Ce qui va aider à ce que pour la suite, le futur, ça aille mieux, c'est d'utiliser ses forces et c'est en étant constructif qu'on va l'être et non en restant, justement, dans cette résistance dont on parlait la dernière fois. Donc ça, c'est très important de le voir parce que c'est toute une force. Évidemment qu'on peut mettre un côté négatif à ce trigone-là aussi, même si c'est un trigone, on peut tout virer d'un côté ou de l'autre. Mais moi, dans ce cas-ci, je ne vais présenter que le côté positif parce que c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. C'est vraiment important d'arriver à utiliser ces forces-là. On peut vraiment décupler notre action environnementale, économique, dans le vrai sens du terme, pas du vol, encore une fois, mais de la vraie économie comme celle qu'on souhaite. Parce qu'on ajoute les émotions. On ajoute ce rôle jupitérien dans notre action. Voilà. Donc ça, c'est pour le trigone d'Uranus. Maintenant, allons voir Saturne. Là, Saturne, lui, c'est encore plus évident. Bien sûr, il est en verso, donc c'est lui qui mettait cette pression, ces idées du verso qui descendent et qu'on n'arrive pas à capter, à bien vivre, etc. On essaie, on essaie, puis Uranus nous force à se bousculer d'un côté et de l'autre pour essayer de réaliser, mais on n'y arrive pas. Donc là, Saturne, quand même, qui envoie des exigences depuis le début de l'année, des exigences verso, mais qu'on ne capte pas au complet, c'est comme si c'est codé. C'est comme si c'est un langage verso, mais codé parce qu'on ne connaît pas le langage verso encore. Donnons-nous quelques années pour l'apprendre davantage. Mais ça descend quand même. Donc c'est dans le plan des pensées, c'est là. Il y a un poids dans le plan des pensées qui est énorme pour les gens qui sont sensibles au niveau des pensées. C'est chargé en ce moment. Et donc, c'est très, très chargé parce que le verso descend. Comme je disais, le ciel nous tombe sur la tête symboliquement. Le ciel remplit notre pensée. Un nouveau ciel remplit notre pensée. Et donc ça, c'est beaucoup pour ceux qui sont sensibles dans le monde des pensées. Et ce fameux Saturne, finalement, fait un beau trigone à Vénus. Alors qu'il lâche son carré granus, soudainement, trigone à Vénus. Bien, ça, en balance en plus. Ça, c'est extrêmement beau parce que toute cette pression peut rentrer dans un monde d'échange. Et là, on est dans un monde vraiment émotionnel. C'est Vénus en balance. Donc, dans un monde d'échange avec l'autre, avec les autres, les gens qui nous entourent. Donc, alors que ce Jupiter dit oui, j'assume mes choix entièrement et je suis responsable que de moi-même et non de l'autre à côté de moi, je peux vouloir l'aider. Mais c'est lui qui a sa propre tête et j'encourage l'autre à avoir sa tête à lui et que sa tête à lui puisse servir. Parce que si sa tête à lui capte des choses que moi, je n'ai pas captées, Alléluia, tant mieux. Je vais avoir confiance dans sa tête à lui. Il faut avoir confiance quand même dans la tête de chacun. Il faut encourager chacun à avoir sa tête et non que tout le monde choisisse là une tête aveuglément, ferme ses yeux à lui-même, ferme son discernement. Voilà. Et toutes les têtes sont différentes. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que la nôtre qui est bonne. Les autres aussi sont bonnes. Donc, voilà. Alors qu'on fait ce travail, eh bien, Saturne, ses exigences, toutes ces forces qui descendent dans le monde des pensées, soudainement, on peut justement aller la vivre dans le plan émotionnel en relation avec les autres. Mais pour ça, il faut s'assumer soi-même pour vrai. Être fier de notre choix, être ouvert envers les autres et il y a un amour spécial qui correspond au travail de Jupiter. Quand je disais que ces nouvelles émotions du verso qu'on peut faire descendre, bien, ça colle directement avec ce trigone de Saturne-Vénus en balance. C'est directement relié. Donc voilà, cette pleine lune du 22 août, c'est vraiment une promesse pour de nouvelles émotions du verso que l'on va vivre. Pour ceux qui aiment l'idée de fraternité pour vrai, l'idée de voir la planète comme une vraie grande famille, eh bien, il faut savoir qu'il y aura des éléments dans le plan astral, émotionnel et dans le plan mental, il y aura des éléments pour faire descendre, justement, et avoir accès à des nouvelles émotions. Il y aura des matières, là, dans le plan émotionnel nouvelles pour vivre ça d'une façon dont on n'a encore jamais seulement perçu l'existence jusqu'à maintenant. Il y aura des vraies belles forces pour ça. Donc, des partages, normalement, avec une force nouvelle. Évidemment, c'est verso. Donc, Saturne reste lui en verso, qui gouverne son signe, là-bas. On sait que l'aspect de l'anis est le carré Saturne-Uranus quand même. Ça veut dire qu'il y a une sagesse, malgré tout, là-dedans. Mais là, on ouvre vraiment la porte à des émotions et on peut vraiment ressentir davantage cette ère du verso qui vient et commencer à la colorer. Parce que les couleurs viennent beaucoup avec le cœur, avec les émotions. Vous le savez, l'arc-en-ciel se manifeste quand? Quand il y a certes de la lumière mais aussi de l'eau dans l'air. Ça prend l'humidité pour révéler cet arc-en-ciel en général quand on la voit nous sur Terre normalement. Ça peut être créé autrement, j'imagine, mais en tout cas, normalement, c'est de l'eau qui le fait dans ce qu'on voit nous. Donc, voilà. Ça prend cette humidité, cette eau, ces émotions pour créer cet arc-en-ciel, donc pour créer ces couleurs et commencer à colorer ce signe du verso, sortir du verso gris. Nous avons un billet, nous avons un ticket, nous avons un entrée pour le verso en couleur. C'est comme si la télé en couleur arrivait, c'est le moment. C'est le moment, mais comment on va le faire ça, le faire arriver? C'est chacun qui se responsabilise, qui dit, je suis une tête pour moi-même, je respecte la tête de l'autre à côté de moi, même si son choix est différent. je le respecte quand même et j'ai une émotion nouvelle qui va jaillir de ça, et il y a un amour qui va sortir. Il y a un amour nouveau qui descend, on le voit, et cette pleine lune du 22 août, alors que le soleil est à 29 degrés en Lyon, c'est chaud, c'est au maximum. Le soleil à 29 degrés en Lyon, il est au bout du bout du bout, c'est son signe, quand même, le soleil gouverne en Lyon, c'est son signe, il est au bout de ça, et il y a une force de cœur qui descend et les couleurs, vous savez ce symbole justement, on parlait des talismans, cette fameuse arc-en-ciel qui est descendue, je ne sais pas d'où, je ne sais pas qui l'a mis en premier, mais cet arc-en-ciel de ça va bien aller, vous l'avez tous vu ça, il y en a pour qui, finalement, il n'aime pas trop, je comprends l'idée, c'est pas mon utilisation préférée de l'arc-en-ciel, c'est clair, mais quand même, malgré tout, c'en est un talisman justement, et là c'est drôle parce que lors de cette pleine lune, bien ce talisman-là, il se révèle dans un plan subtil et beau, pour le voir, que les couleurs arrivent, on sort du verso gris, mais c'est en dedans qu'on peut le faire, c'est en respectant notre tête à soi-même, voilà, c'est un grand chemin, c'est très grand, moi j'avoue que ça m'apprécie, donc j'ai bien hâte de vivre ça, c'est très beau, voilà, je m'arrête là pour ne pas me répéter trop, donc merci à tous pour votre écoute, et oui, dans ce sens quand même, j'annonce la vidéo là sur l'apithérapie, je travaille beaucoup avec ma chaîne aussi d'apithérapie, beaucoup avec les abeilles, plusieurs d'entre vous le savez, et bien là, je vais reparler justement d'une option de cette espèce de, de cette indépendance, pas indépendance, mais cette liberté, liberté, c'est des mots maintenant qui sont tellement mal utilisés, cette capacité justement de pouvoir se gérer soi-même, d'être responsable de soi, bien justement, c'est une vidéo d'apithérapie qui parle de ça, encore une fois, par rapport à la COVID, simplement, par rapport à la COVID et puis justement, ce côté, cette gestion santé actuelle, mais d'un point de vue plus apithérapie, donc voilà, c'est un sujet que j'avais déjà abordé, mais je le retouche encore une fois, d'une nouvelle façon. Donc voilà, merci beaucoup, puis si vous êtes curieux, évidemment, allez la voir, la vidéo, je mets les liens là, vous pouvez cliquer dessus, pour l'apithérapie, je parle, vous pouvez bien sûr aller voir ça, donc en tout cas, merci de votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'astrologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada